Qu'est-ce que c'est ? Ok, ok. Ok, tu as trouvé un, oui ? Il est en vie ! Il est en vie ! Il est en vie de trois jours dans une épave coulée à 30 mètres de profondeur et qui s'en est sorti vivant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, cette vidéo est sponsorisée par le jeu Red Shadow Legends. Alors, ça va faire bientôt deux mois qu'on est confiné et je vous avoue que j'en ai profité pour pas mal geeker de mon côté. J'ai téléchargé le jeu Red Shadow Legends. C'est un RPG qui se joue en tour par tour dans lequel vous devez vous constituer une team de héros. parmi un choix monstrueux de héros. Et ensuite, vous devez vous affronter contre des boss ou d'autres joueurs pour monter en niveau et devenir en gros les plus puissants du jeu. Red Shadow Legends, c'est totalement gratuit et vous pouvez y jouer sur n'importe quelle plateforme, Android, iOS et même maintenant sur PC. Perso, déjà, je trouve que le jeu, il est archi beau. Il y a un vrai univers et ça vous permet de voyager rien qu'avec votre téléphone, donc ça c'est très très chouette. Et ensuite, si vous êtes fan de personnalisation, sachez que vous pouvez vraiment vous concocter votre équipe sur mesure. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein de héros. Et ensuite, chaque héros, vous pouvez les customiser avec des objets. Et ensuite, chaque objet, vous pouvez en plus l'améliorer séparément. Donc vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même affronter en multijoueur toute la communauté Red. Et avec le patch 1.15 qui arrive en mai, vous pouvez participer au nouveau tournoi arène locale et arène mondiale. Pour télécharger le jeu, rien de plus simple. Accédez à la description, cliquez sur le lien. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez immédiatement un bonus, 100 000 d'argent et un nouveau héros râleur. Voilà, donc tout ce trésor vous attendra ici, dans ce petit coffre en haut à droite de l'écran. Sachez que si vous passez par ce lien pour télécharger Red, vous soutenez ma chaîne YouTube et vous me permettez de continuer à faire ces vidéos. Il est maintenant temps de retrouver Harrison Okanier, notre survivant, qui s'apprête à passer trois jours dans une épave au fond de la mer. On est le 26 mai 2013 et Harrison Okanier est un jeune cuisinier nigérian de 29 ans qui travaille à bord du remorqueur, le JASCON 4. En fait, le remorqueur, il est en train d'opérer une manœuvre de stabilisation de réservoir de pétrole sur un super tanker à 32 km des côtes nigérianes dans le golfe de Guinée. Mais dehors, pendant la manœuvre, en fait, c'est la maxi tempête. Il y a une très très forte houle et le bateau est vraiment malmené. Ils ont l'habitude, c'est des hommes de mer, ils travaillent en mer, ils ont l'habitude, ils en ont vu d'autres, donc ils s'inquiètent pas, ils continuent la manœuvre. Ils sont plusieurs remorqueurs à travailler sur le même super tanker. Il est 5 heures du matin et Harrison Okanier, lui, il se lève parce qu'il est cuisinier et j'imagine qu'il doit préparer le petit déjeuner pour ses collègues. Et avant d'aller travailler, il passe aux toilettes et alors qu'il est assis sur les toilettes, une violente secousse retentit. En fait, le bateau vient de chavirer. Une énorme vague vient d'emporter le bateau et le câble qui le reliait au super tanker vient de rompre. À ce moment-là, Okanier, il comprend qu'ils sont en train de chavirer. Il sort de ses toilettes pour essayer d'atteindre une des trappes qui mènent à l'extérieur du bateau. Sauf qu'il n'y arrive pas parce que déjà, l'eau déferle à l'intérieur du navire et il n'arrive pas à rejoindre les trappes. Et pire encore, il est témoin de trois de ses collègues qui se font aspirer par ses trappes et qui se font jeter dans la mer déchaînée. Là, il y a une autre vague qui déferle, qui le pousse à l'intérieur d'une cabine de toilettes adjacente. Et il se retrouve pris au piège dans cette toute petite cabine. L'eau se remplit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui arrive, il y a de l'eau qui arrive, il y a de l'eau qui arrive. Okanier, lui, il comprend que le bateau est en train de couler. Et il prie, il prie Dieu pour que l'eau arrête de rentrer dans sa cabine de toilettes. Et finalement, in extremis, l'eau arrête de rentrer et il se retrouve pris au piège. En fait, il a, dans une toute petite bulle d'air, il a à peine de la place pour que sa tête puisse être hors de l'eau et qu'il puisse respirer. Le bateau, pendant ce temps, il poursuit sa descente vertigineuse vers le fond de l'océan. Et il finit par atteindre 30 mètres, le fond, sur lequel il se pose à l'envers. Là, l'électricité se coupe et Okanier se retrouve seul, pris au piège dans une toute petite cabine avec à peine de la place pour respirer, à 30 mètres de profondeur dans l'épave d'un bateau et le tout à 32 kilomètres des côtes nigériennes. Alors qu'il est dans sa petite cabine, il entend les cris et les pleurs de plusieurs de ses collègues qui sont eux aussi pris au piège à l'intérieur de l'épave. À ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais il sera le seul survivant de ce naufrage. Alors, du fait de la présence d'autres remorqueurs qui travaillaient avec le JASCON 4 à la surface, les secours sont rapidement dépêchés et une première équipe de plongeurs, en fait, plonge à la recherche de survivants. Ils identifient rapidement l'épave, ils la marquent avec des bouées et ils toquent super fort, en fait, sur la coque du navire pour essayer de voir s'il y a des survivants à l'intérieur qui répondent. Là, au canier, lui, il entend l'équipe de secours qui toque sur la coque du navire. Ils frappent de toutes ses forces, ils frappent, mais il n'y a rien à faire. Les plongeurs ne l'entendent pas. Donc, les plongeurs, ils remontent à la surface et quand ils remontent et qu'ils n'apportent pas vraiment de preuve qu'il y a de survivants à bord de l'épave, les secours sont annulés. Et à ce moment-là, au canier, lui, il vient de passer à côté de sa première chance d'être secouru. Toujours pris au piège dans sa cabine de toilette, il réalise, en fait, que la toute petite bulle d'air dans laquelle il se trouve va rapidement s'épuiser en oxygène. Et donc, il prend une décision hyper dangereuse, mais qui est néanmoins très importante. Il décide de partir chercher une nouvelle bulle d'air dans l'épave. Concrètement, ça veut dire partir nager à l'aveugle dans le noir en quittant sa seule source d'oxygène dans l'espoir de retrouver une bulle plus grande. Donc, c'est vraiment extrêmement risqué comme décision, mais il n'a pas le choix, il est obligé de la prendre. Donc, il se lance, il nage dans le noir et par chance, il arrive à rejoindre le bureau d'ingénierie du remorqueur et il trouve une bulle d'air un petit peu plus grande. Il doit avoir environ un mètre au-dessus de sa tête pour respirer et donc, il vient de s'offrir un petit peu plus de temps. Ça fait maintenant plus de 24 heures que Ocagné est piégé au fond de la mer et il se retrouve face à un nouveau danger, l'hypothermie. En fait, il se trouve à 30 mètres de profondeur, l'eau est froide et son corps se refroidit dangereusement. Du coup, il cherche une manière de limiter sa perte de chaleur et en fait, il se met en tête de construire une plateforme. Et dans le bureau d'ingénierie dans lequel il se trouve, il trouve un petit tournevis et il commence à démonter les parois de la cabine. Et à l'aide d'un matelas qu'il trouve en train de flotter, il arrive à se fabriquer une plateforme dans le bureau d'ingénierie et il n'arrive pas à sortir complètement, mais il arrive au moins à sortir son torse de l'eau et à limiter sa perte de chaleur. Sans parler de la détresse psychologique que ça doit apporter d'être dans le noir complet, dans l'eau bloquée dans une épave, il a dû faire toutes ses manipulations dans le noir complet. Ensuite vient l'attente. C'est vraiment long, il doit attendre dans sa bulle d'air et dites-vous qu'il entend le bruit des débris qui frappent contre la coque, ça résonne, c'est très oppressant et pire encore, il entend le bruit des poissons qui s'agitent, qui font splash, splash, splash et qui sont en train de dévorer les cadavres de ses collègues qui sont décédés. Donc c'est vraiment des conditions qui sont insupportables pour l'esprit et en fait la seule manière qu'il a de garder espoir, de ne pas perdre la boule, c'est de prier Dieu, il est croyant et donc il prie Dieu pour que Dieu lui vienne en aide. Au bout de 60 heures dans l'épave, rendez-vous compte presque 3 jours dans le noir, à baigner dans de l'eau de mer, une deuxième équipe de plongeurs arrive sur le site, non pas pour rechercher des survivants, mais à la demande de la famille des victimes venir chercher les cadavres de toutes les personnes décédées dans le naufrage. C'est une mission qui est très risquée pour l'équipe de plongeurs professionnels parce que l'épave, elle se situe à 30 mètres de profondeur dans une boue très très fine et la visibilité est quasi nulle. Finalement, les plongeurs arrivent à descendre, ils atteignent l'épave du JASCON 4 et ils forcent l'entrée à l'intérieur du navire, ce qui fait beaucoup de bruit parce qu'ils frappent avec des marteaux pour forcer l'entrée dans l'épave. Au canier, lui, qui est toujours en train d'attendre dans le noir dans sa petite cabine, il entend ses coups de marteau et à nouveau il comprend qu'une nouvelle équipe de plongeurs arrive et pour lui, c'est un deuxième espoir. Il frappe la tôle, il hurle de toutes ses forces, mais les plongeurs ne l'entendent pas. Il rentre quand même dans l'épave et il récupère les quatre premiers cadavres. Après d'interminables minutes à hurler et à espérer, au canier aperçoit dans l'eau la lumière d'un des plongeurs. Ce plongeur, il passe devant le bureau d'ingénierie où se trouve au canier, mais il ne rentre pas à l'intérieur et finalement, il voit une main et donc lui, il l'a saisi, pensant qu'il s'agit d'un cadavre pour pouvoir le remonter à la surface. Sauf qu'au moment où il l'a saisi, la main réagit et il lui agrippe sa propre main. Et là, le plongeur lui-même est totalement paniqué et c'est son superviseur qui supervise toute la mission depuis un bateau avec des caméras et des oreillettes avec les plongeurs qui lui dit il est vivant, il est vivant, il est vivant. C'est vraiment un truc de fou. Au canier vient d'être retrouvé après plus de 60 heures passées dans l'épave d'un navire au fond de l'océan dans une toute petite bulle d'air. C'est vraiment incroyable. Il lui est resté, selon les experts, que une à deux heures d'oxygène dans sa bulle d'air. Mais le calvaire n'est pas terminé pour notre ami au canier. En fait, la bulle d'air dans laquelle il se trouve depuis plus de 60 heures, elle se situe à 30 mètres de profondeur et donc l'air à l'intérieur est fortement compressé. Et si les plongeurs le remontent à la surface d'un coup, il va faire un accident de décompression, l'azote présent dans ses tissus va se décompresser et il va mourir. Dites-vous qu'un plongeur de loisirs qui passe quelques dizaines de minutes à de fortes pressions et qui ne fait pas ses paliers de décompression risque l'accident. Mais alors au canier qui est à 30 mètres de profondeur depuis plus de 60 heures, c'est déjà un miracle qu'il soit encore en vie et il n'a vraiment aucune chance de survie si on le remonte d'un coup. De plus, il est fortement empoisonné au dioxyde de carbone qu'il a rejeté pendant ses 60 heures dans sa bulle d'air parce que quand il est avec les plongeurs, il a du mal à respirer, il étouffe un peu et des fois il a des périodes où il délire complètement. Pour faire sortir au canier de l'épave les secours, l'équipe en matériel de plongée et il lui explique qu'il va devoir les accompagner en mode plongeur pour sortir de l'épave. Et c'est hyper risqué parce qu'au canier, il n'a jamais fait de plongée sous-marine. Il est déjà dans un état hyper affaibli, probablement très anxieux et il ne faut surtout pas qu'il panique parce qu'il pourrait se mettre en danger mais il pourrait aussi mettre en danger tout le reste de l'équipe de plongeurs. Mais le superviseur des plongeurs est en communication permanente avec au canier, le rassure et en fait il arrive à sortir de l'épave sain et sauf. Les plongeurs l'installent dans une cloche pressurisée et il sort finalement de l'eau vers 19h le 28 mai. A ce moment-là, c'est assez fou, au canier, lui, il croit que ça fait que 12h qu'il était resté sous l'eau alors qu'en fait ça fait presque 3 jours. De retour sur le bateau, au canier est transféré dans un caisson de décompression dans lequel il doit encore passer 2 jours et demi pour pouvoir enfin être sorti de son calvaire. 5 jours après le naufrage, au canier, il retrouve enfin le continent. Quand il apprend que c'est le seul survivant du naufrage, il fond l'arme, il pensait vraiment qu'il y avait eu d'autres survivants. Et finalement, il se remet physiquement complètement de cette aventure. Bon, il souffre de stress post-traumatique, il fait des cauchemars la nuit mais il s'en remet physiquement. Il retrouve un poste de cuisinier, cette fois-ci, sur la terre ferme et il n'approche plus l'eau, ni la mer, ni même les rivières parce que quand il était dans sa cabine, pris au piège, il a passé un pacte avec Dieu. Selon lui, il a beaucoup prié et il a juré à Dieu que s'il lui permettait de survivre à cette épreuve, il ne s'approcherait plus jamais ni de la mer, ni de la rivière. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette histoire de survie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode qui est sorti il y a un mois. Et à nouveau, je remercie Red Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le jeu dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada